On se trouve donc à l'école normale de musique de Paris. On va donc jouer ce soir le concert d'ouverture, de réalisation de l'album Jérémy Jovan Frenz. On a réussi à réunir tout le monde pour ce concert-là. On a tout le monde sur scène pour produire toute la musique de l'album en live sur scène. Donc c'est très excitant et c'est vrai que l'école normale pour moi c'est un lieu incroyable puisque quand je suis arrivé à Paris, monté à Paris comme on dit, depuis la Savoie jusqu'à Paris, j'ai été étudiant ici avec Alberto Ponce et donc c'est vraiment une saveur très particulière. Et la salle est sublime pour la guitare, pour la musique de chambre, donc voilà, on est très excités de se retrouver tout à l'heure sur scène. Et la salle est sublime pour la musique de chambre, donc voilà, on est très excités de se retrouver tout à l'heure sur scène. C'est un événement exceptionnel parce qu'il y a beaucoup de musique pour guitare, pour copre français et de la musique de chambre. Et c'est quand même très très rare ce type de répertoire, tout ça concentré dans une soirée et avec la sortie d'un album qui est magnifique. C'était très naturel de rejoindre le projet parce que d'abord je connaissais la musique de Mathias à travers l'album Cavalcade de Jérémy, la pièce Cavalcade ou l'Anne Bator, enfin plein de solos. Donc je trouvais ça génial, l'écriture vraiment pour guitare mais parfaitement adaptée à l'instrument. Et puis en fait Mathias m'a proposé d'écrire une pièce par l'intermédiaire de Jérémy en disant qu'il adorait la mandoline. Il en joue très bien d'ailleurs parce que j'ai découvert la pièce dans une version enregistrée mandoline guitare par Mathias tout seul. Voilà, et donc ça s'est fait très naturellement et puis aujourd'hui je suis là. Je me sens chanceux d'être entouré de si merveilleux musiciens. De les réécouter pendant les balances et la répète, là j'étais aux anges. Et il y a une émulation, la collective, c'est la première fois que tout le monde se voit et se voyager ensemble. C'est un moment assez magique. Moi je suis sur un nuage un peu là, je suis un peu excité quand même. J'ai un peu l'impression d'être un motard, tu vois, les motards ils n'aiment pas se faire conduire parce qu'ils ont l'habitude que ce soit qu'ils conduisent. Et là c'est pas moi qui vais conduire. Donc j'ai un côté un peu, je suis pas sur scène, mais je vais stresser un peu pour eux. Et en même temps je me sens incroyablement chanceux d'être joué par de tels musiciens. Voilà, je suis dans un état un peu particulier. C'est une nouvelle expérience pour moi. C'est hyper cool parce qu'on retrouve tous les copains. On retrouve alors les copains du Quatture et puis ceux qui ont participé au disque aussi en entier, qu'on n'a pas forcément croisé d'ailleurs sur l'enregistrement. Donc ça va être un chouette moment, j'allais dire, en famille musicale. Donc c'est super. Ce soir je vais jouer dans le Quatture avec Jérémy, Samuel Ito et Thibaut Garcia. Et voilà, c'est la fin du concert, le final. Donc voilà, il va falloir qu'on donne toute l'énergie qu'on a pour finir ce concert en beauté. Dans ce Quatture il y a trois mouvements, donc un allegro assez énergique, un adagio ensuite magnifique, beaucoup plus contemplatif et ça se termine avec un presto endiablé, très rythmé, qui est vraiment génial. Je sers de quatrième guitare au Quatture final qui termine le concert, le Quatture en Ré mineur de Mathias. Cette pièce, elle symbolise plein de choses. Déjà je trouve qu'elle représente bien l'univers de Mathias et sa compréhension de l'instrument qu'est la guitare classique. Et puis elle représente aussi le plaisir d'être ensemble parce qu'on constitue une belle équipe. Le Quatture, il est très chouette. Il y a énormément de plaisir à enregistrer, énormément de plaisir à se retrouver ce soir pour restituer ça sur scène. C'est la première fois qu'on joue en public. C'est chouette, on va tout donner pour que ça soit un final feu d'artifice. C'est un peu la magie de la musique de Mathias, franchement. C'est qu'elle arrive à réunir des gens de différents milieux. C'est ça que je trouve assez incroyable. On peut trouver un terrain d'entente avec quelqu'un qui n'aura peut-être pas du tout les mêmes goûts musicaux que nous finalement. Mais c'est comme si on se retrouvait au travers de sa musique. On peut s'approprier un aspect, certains éléments de sa musique. Et on se retrouve tous à chanter un peu à l'unisson finalement. Et je trouve ça très très beau. C'est vraiment une superbe expérience à vivre. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais envie sur cet album d'inviter des amis aussi. Pour la faire partager encore aux plus grands membres. Et puis notamment aux musiciens avec qui je joue. Alors jouer avec Jérémy c'est toujours un plaisir. C'est une guitare précise, chaleureuse. Il est toujours à l'écoute. Et les oeuvres de Mathias Duplessis. Mathias Duplessis c'est seulement les musiciens bien sûr. Il est guitariste, improvisateur, compositeur. Un homme polyvalent, polyinstrumentiste. Qui a le sens de l'instrument. Le sens du toucher sur l'instrument. Il fait ressortir des couleurs entre classiques, musique du monde, jazz. Un petit peu comme des musiques sumé-improvisées. Et ça pour un violoncelliste c'est formidable. C'est un grand espace de liberté. On a la chance Jérémy et moi. il nous a dédicacé les rêves. Quatre mouvements. Des climats très particuliers. Sauvage, rêveur, amoureux, passionné. On a toutes les couleurs du violoncellé de la guitare. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La vielle à tête de cheval Deux cordes, c'était du crin, crin sur crin Avant c'était de la peau ici, mais depuis une cinquantaine d'années ils se sont européanisés Un instrument emblématique de la Mongolie Un instrument idéal pour accompagner le chant long et le chant diphonique mongol Alors je vais intervenir avec Jérémy en duo de guitare Juste avant la pièce finale de Quatuor C'est une pièce qui s'appelle La danse des sentiments Et donc c'est une pièce, je pourrais dire, un peu mélancolique Mais aussi avec des passages beaucoup plus rythmés Comme Mathias s'est admirablement le faire Je suis heureux de le faire Et donc c'est la première fois également qu'on joue ça en public Évidemment on l'a enregistré Et donc ce soir c'est quand même une première pour le public On sent un peu la fébrilité, c'est dans une heure Voilà En général, ce qui se passe chez les musiciens C'est que les concerts arrivent avant l'enregistrement Et donc là c'est la grande inconnue Pour tout le monde je crois Puisque habituellement c'est le contraire qui se passe Et donc là, voilà, c'est une inconnue Ça ajoute un peu de piment, je vais dire, à la soirée Donc voilà, mais je suis persuadé que tout se passera très bien Voilà Oh c'était génial C'était génial de sentir la chaleur du public Puis tous les friends, les amis qui me rejoignaient à chaque fois C'était un espèce de défilé sur scène Même si j'étais au courant C'était une expérience assez incroyable De jouer avec tous ces musiciens en une soirée Et en fait j'étais présent du début jusqu'à la première note Jusqu'à la dernière note Et c'est quelque chose, c'est quelque chose de faire ça Mais je suis très heureux Très heureux, c'est une belle concrétisation de l'album De l'enregistrement C'est des années de travail avec Mathias Qui sont concrétisés sur scène comme ça, un soir Et bon, les musiciens, ils sont fabuleux Donc ils réservent à chaque fois des surprises Voilà, c'est épatant de jouer avec eux Ça nourrit, ça donne de l'énergie Enfin voilà, très très heureux Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Public super, franchement, très très chaleureux Vraiment le public C'est toujours agréable, ça faisait longtemps que je n'avais pas joué dans cette salle en plus Et c'est une salle qui a plutôt, même si je suis allé écouter des concerts Qui a vraiment une connotation très classique Et là, je crois que le public était particulièrement prêt à signaler son enthousiasme Donc c'était très agréable Ce soir, tout le monde, tous les musiciens ont joué sur Savarez et Corelli Je trouve ça assez incroyable Et c'est vrai que ce n'était pas un objectif au départ Mais au départ, c'est-à-dire qu'on a fait le programme de l'album Et on s'est rendu compte que, en fait, tout le monde joue sur Savarez et Corelli Donc voilà, c'est une évidence, je crois Ah non, non, je n'ai pas petites cordes, elles étaient bien présentes Non, non, non Alors là, c'était Cantiga Premium Les bleus dans les basses Et rouges dans les gues pour les alliances Et non, non, non Fidèle au rendez-vous Zéro problème J'avais pas mal de changements d'accords en plus à effectuer Et franchement, j'ai eu zéro problème de stabilité C'est des années de travail Des années à monter du répertoire Qui se concrétisent Voilà Et sur scène Donc c'est là où c'est le plus beau, en fait C'est quand on se retrouve à l'encontre du public C'est quand on se retrouve à l'encontre du public C'est quand on se retrouve à l'encontre du public C'est quand on se retrouve à l'encontre du public Sous-titrage ST' 501